Un déluge de feu s'est abattu ici. Mais même au milieu des ruines fumantes, il y a toujours quelques bonnes affaires à trouver pour une population dénuée de tout. On va manger ? C'est pas détruit ça ? Non. Mais soudain, alors que la population veut oublier la journée d'hier, les coups de feu reprennent. Heureusement, ce ne sont que des tirs de sommation de l'armée malienne qui veulent éviter les pillages. Les soldats veulent aussi boucler tout le centre-ville, jonchés de munitions. Au pied des anciens panneaux des islamistes vantant la charia, les combats ont été acharnés. La mairie est devenue le tombeau des djihadistes. Jusqu'au boutiste, ils ont tenu tête à l'armée malienne puis française pendant des heures. Après le nettoyage, quand on a vu des cordes déséquitées avec des grenades en main non explosée, des calaches et ainsi de suite, c'est pas facile de pénétrer. Vous allez déminer maintenant ? Oui, les démineurs vont venir tout à l'heure. Après le commissariat, la mairie, le palais de justice, le marché sont intégralement détruits. Gao est une ville en ruines et elle n'est pas prête d'être reconstruite car il va falloir à présent déminer tous ces bâtiments car les djihadistes ont l'habitude de les piéger avant de partir ou avant de mourir.